J'ai lu le livre How to be an adult in relationships qui, il me semble, n'est pas traduit en français. Si vous avez le titre français, mettez-le dans les commentaires. Et aujourd'hui, j'aimerais vous le résumer en vous parlant des notions que j'ai trouvées pertinentes. Vous avez neuf chapitres qui traitent de différents aspects dans une relation, comme l'impact de l'enfance, la jalousie, les conflits, l'infidélité, et même la fin d'une relation, donc les ruptures. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez une partie pratique avec des exercices pour intégrer les enseignements de chaque chapitre. L'impact de l'enfance est un sujet très récurrent dans ce livre. L'auteur croit fermement en fait que les relations que vous avez eues avec vos parents quand vous étiez plus jeunes vont beaucoup impacter vos relations étant adultes. Donc si vous n'avez pas de très bonnes relations avec vos parents ou vos parents n'avaient pas une très bonne relation entre eux, vous allez devoir faire un très gros travail sur vous-même pour déconstruire pas mal de choses. Et selon lui, pour construire et bâtir des relations saines, on a besoin de cinq éléments indispensables qu'il appelle les cinq A. Donc je vais vous en parler brièvement. Le premier point, c'est l'attention. Il est très important de prêter attention aux émotions de son partenaire, à ses besoins, de l'écouter attentivement, d'être pleinement présent quand vous passez du temps avec lui et essayer de comprendre les paroles, les actions et les choix de l'autre sans jugement. Être pleinement présent et donner toute son attention à son partenaire va lui procurer ce sentiment d'importance et de validation qui est très important au sein d'une relation. Et pour tous les cinq A, c'est très important d'en donner et d'en recevoir dans la relation. Ensuite, nous avons l'acceptation. Donc il faut accepter son partenaire et s'ouvrir à son individualité, y compris ses défauts. Bien entendu, on n'est pas en train de parler d'accepter de l'abus ou des traits de caractère inacceptables. Mais il faut comprendre que personne n'est parfait et il faut s'ouvrir et accepter ses imperfections. Car nous, comme notre partenaire, nous avons le droit d'être à 100% soi-même dans la relation et donc on n'a pas vraiment à maquiller tout le temps nos défauts. Donc c'est très important d'accepter ça. Bien sûr, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est toujours bien de les améliorer. Mais on ne va pas prendre un partenaire et essayer de le changer, de forger une nouvelle personne. On va l'accepter exactement comme il est. Ensuite, nous avons l'appréciation. C'est reconnaître les efforts, les qualités et les bonnes actions de l'autre et exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. fait du bien aux deux partenaires. Et en plus, ça vous permet de vous éloigner d'un schéma très négatif qui est celui de prendre l'autre pour acquis. Nous avons aussi l'affection. C'est l'expression de l'amour au sein d'une relation à travers le contact physique, les paroles ou les actions. C'est ce qui embellit et renforce la relation. Donc l'affection peut s'exprimer de diverses manières, mais elle est très importante et requise au quotidien. Et le dernier A, c'est Allowing. Donc c'est un petit peu permission, autorisation dans ces eaux-là. Et c'est tout simplement permettre à son partenaire de faire ses propres choix, ses propres décisions. En fait, de lui laisser le champ libre et de lui faire confiance. Bien entendu, quand je dis laisser le champ libre, ça ne veut pas dire qu'il peut faire ou elle peut faire tout et n'importe quoi. Les limites, elles sont déjà bien établies. Mais après, on ne peut pas faire autrement que laisser son partenaire libre parce qu'il est libre de ses choix. Après, s'il fait les mauvais choix, il y aura des conséquences. Mais je veux dire, on ne peut pas essayer de contrôler son partenaire. Donc c'est un petit peu le contraire du contrôle. Donc on établit ses limites, mais après on fait confiance et on laisse l'autre libre. Après, l'auteur nous parle aussi de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, elle est très, très importante dans toutes les relations, mais encore plus dans les relations amoureuses. Et l'intelligence émotionnelle, en fait, ça vous permet non seulement de comprendre et de maîtriser vos propres émotions, mais aussi d'avoir de l'empathie pour l'autre et de comprendre ses émotions, ce qu'il ressent et ce qu'il traverse. Et ceci peut éviter pas mal de conflits. Ou quand il y en a, ça vous permet de les résoudre beaucoup plus efficacement. L'auteur insiste beaucoup sur la codépendance et l'interdépendance. La codépendance, c'est quand notre bonheur dépend de l'autre. Et l'interdépendance, c'est quand les deux partenaires maintiennent leur individualité, mais apprécient ce que la relation a à leur offrir. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut tracer des limites dans une relation dès le départ. Normalement, ça devrait se faire dès les premiers jours de la relation. Il faut poser ses limites, expliquer ses limites à son partenaire. Comme ça, ça va éviter des incompréhensions, de la manipulation, les « Ah, mais je ne savais pas. » « Ah, mais pour moi, c'est normal. » « Ah, mais ceci, ah, mais ceci... » Non. Dès le départ, voici mes limites. Tu ne peux pas dépasser cette limite avec moi. Ça, pour moi, c'est un manque de respect. Voici comment tu peux me respecter. Voici ce que j'estime est un manque de respect. Comme ça, par la suite, il n'y a pas de flou. Donc, il n'y a pas des zones de flou où on peut manipuler l'autre. Un autre problème qui survient beaucoup dans les relations, c'est la projection et le transfert. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans une relation, on va projeter ou transférer nos expériences passées, surtout nos expériences négatives. Et on va les ramener comme ça et les projeter sur notre nouvelle relation alors que ça n'a rien à voir. Et c'est parce qu'on vient dans une nouvelle relation avec beaucoup de bagages et très souvent, on ne sait plus faire la part des choses. Mais si on en est conscient, si on est conscient qu'on a eu des expériences négatives, qu'on a été avec des partenaires qui n'étaient pas très bons pour nous, on peut faire la part des choses et laisser ça de côté. Et même si, voilà, on gagne de l'expérience, on en apprend beaucoup, etc. Mais dans une relation, il ne faut pas projeter ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu dans une autre relation, que ce soit la vôtre ou par exemple celle de vos parents. Comme je vous l'ai dit, il parle beaucoup de la relation que vous avez eue avec vos parents, mais aussi la relation que vos parents ont eue. Et généralement, on fait ça souvent, c'est-à-dire qu'on projette la relation et les rôles qu'avaient nos parents dans leur relation, dans notre relation. Et ça, c'est très important d'en être conscient, parce que sinon, vous allez tout simplement déformer la réalité. Pour les conflits, c'est vraiment inévitable dans une relation, même les meilleures relations ont leur conflit. Mais le plus important, en fait, c'est de traiter les conflits avec beaucoup de communication, de maturité, d'écoute, d'ouverture d'esprit et de trouver un commun accord, tout simplement. Et quand on parle d'engagement dans une relation, c'est vrai qu'on pense directement à la fidélité, quand c'est monogame, mais ça va au-delà de la fidélité. En fait, quand on s'engage, on s'engage à se développer, à avancer, en fait, dans une relation. On ne peut pas débarquer dans une relation et dix ans plus tard, on est toujours la même personne. Il faut qu'on évolue. Sinon, il y aura un écart. Il y a un partenaire qui évolue dans sa vie, qui s'épanouit, qui change, pardon, et l'autre, il reste au même niveau. Il y aura beaucoup de décalage et ça, ça crée beaucoup, beaucoup d'incompréhension et de conflits. Mais il faut aussi s'engager à soutenir l'autre dans différentes circonstances. Donc, s'il y a un partenaire qui arrive à changer, à s'épanouir, à évoluer, etc. Si l'autre n'y arrive pas, celui-là doit comprendre les circonstances de celui-là, pourquoi il n'y arrive pas. Et celui-là doit comprendre que l'autre a évolué, est épanoui, etc. Et pourquoi lui, il ne peut pas. Donc voilà, il s'agit juste de comprendre où on en est, comprendre et toujours être au courant de où on est l'autre. et en fait, le soutenir, peu importe où il en est dans sa vie. Le dernier point, et non des moindres, étant donné que c'est un point qui me tient énormément à cœur, la charge mentale. Il a mentionné la charge mentale et à quel point c'était en fait important d'établir et de partager les tâches au sein d'une relation de manière équitable. Et je ne parle pas uniquement des tâches ménagères, mais aussi de toutes les responsabilités qui vont être créées dans une relation. Et je n'arrive pas à croire qu'en 2024, on en parle encore parce que voilà, ce sont des rôles archaïques qui ont été installés au sein d'une relation et ils le sont toujours. Et je trouve ça hyper dommage parce que voilà, dans un couple, je me demande comment les femmes font pour s'épanouir parce que la composition classique d'un couple fait en sorte pour que l'homme s'épanouisse, étant donné qu'il a très peu de responsabilités dans un couple et donc il a beaucoup de temps pour son épanouissement personnel. Tandis que la femme, franchement, si elle a le temps de lire un livre, c'est une championne. Donc, dans l'ensemble, ce livre vous donne les outils pour naviguer les relations en tant qu'adulte, pour déconstruire en fait pas mal de choses acquises pendant l'enfance ou dans vos relations précédentes qui est un petit peu en altérer votre perception des relations ou altérer la personne que vous êtes dans les relations. Pour une personne qui a l'habitude de lire ce genre d'ouvrage, l'approche n'est pas du tout nouvelle. Moi, étant donné que j'ai lu beaucoup de livres dans le genre, je n'ai pas vraiment appris grand chose de ce livre. Mais si vous n'avez pas l'habitude des livres sur les relations, ce livre est vraiment très instructif et je vous le recommande vivement. Donc, si vous êtes une personne souhaitant faire un travail sur soi pour déconstruire comme je vous l'ai dit tout ce qui a pu altérer votre vision et votre approche dans les relations, si vous vous retrouvez perpétuellement dans les mêmes relations toxiques ou que vous voulez justement quitter une relation toxique mais vous n'en trouvez pas la force, lisez ce livre, je suis sûre que ça va vous aider. Je ne sais pas ce qui m'arrive mais c'est la deuxième fois où je tourne des vidéos et j'ai une migraine. Chaque fois que je commence à tourner des vidéos, j'ai une migraine donc j'espère que ça ne se voit pas, que j'étais à 20% de mes capacités, de mon énergie mais en tous les cas, j'espère que ce résumé vous a plu et si vous avez d'autres livres dans le genre, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et sinon, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, un commentaire, partagez, vos interactions m'aident énormément et je vous remercie si vous le faites déjà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 et on se retrouve